Jacques... non, 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 euh... C'est une maman que l'Avani. Bonsoir, Jean-Glavani, bonsoir. Vous connaissez tout le monde, Laurence Boccolini, Le Maillon Faible, Kamel Wally, et notre ami Régis Laspalès, qui va incarner l'Andru... Qui est pour la fameux foyer, rappelons-le. Dans une pièce de Laurent Ruquier, à partir du 1er décembre, à Marigny. À Marigny. Voilà. Et ce soir, nous avons un Régis Laspalès un peu différent de l'habitude. Nous avons un Régis Laspalès... Sans le moulaire, rappelons-le. Sexy, souriant, moderne, jeune, etc. Non, mais je fais pas la tête. Et complètement défoncé. Ce qui est nouveau pour lui, car il a pris deux aspects GIC. Mille ! Comment ça va, Jean ? Pas mal. Alors c'est magique, là, ça y est, tous les socialistes sont réconciliés, c'est formidable. Oui, je pense qu'on avait passé beaucoup de temps à faire des visions, des querelles, du narcissisme, du nombrilisme, et que c'est pas mal qu'on mette fin à cette récréation de mauvaises alloies. Ça fait du bien, hein ? Oui. Donc là, vous êtes tous embrassés... Embrassons-nous, folle vie, là. Oui. C'est ça, un peu, quand même, non ? Oui, mais bon, c'est mieux que le contraire. Vous pensez que maintenant, le Parti Socialiste va enfin pouvoir servir les citoyens ? Ben, ça me paraît être la première des choses à faire quand on fait de la politique. On n'est pas là pour se servir, on est là pour servir nos concitoyens, donc... Mais alors, c'est qui qui va être candidat en 2007 ? Ah ben, ça, c'est encore une inconnue. Ah, Jacques Lang ! Si, Mitterrand, c'est assez difficile, maintenant. Jospin ? Jospin, pourquoi pas ? Non, mais sérieusement, en acceptant le retour de Fabius, Hollande, il est très malin, parce qu'il marginalise Strauss-Kahn, Jacques Lang. Vous croyez qu'il fait ça pour lui ou qu'il fait ça pour Jospin, Hollande ? Sérieux ? Ou sa femme. Vous faites des calculs comme ça. Non, si on rassemble, on rassemble. Si on rassemble, on rassemble tout le monde. Donc, si on rassemble tout le monde, on n'exclut personne. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a quand même toujours les mêmes tiraillements qu'avant, quand même. Ben, maintenant, on a encore à gérer les ambitions personnelles des uns et des autres. Alors, on sait qu'on a plutôt trop que pas assez de candidats à l'élection présidentielle. Donc, maintenant, il va falloir qu'on sélectionne celui ou celle qui nous défendra ou défendra nos couleurs et nos idées et nos valeurs. Mais bon, chaque chose en son temps. Ségolène ? J'ai cru comprendre qu'elle faisait partie de la liste, oui. Cédiment ? Ségolène ? Mont-Roi ? Mont-Roi ? Non, ça ne marche pas. Kouchner ? Kouchner ? Non, sérieusement, regardez-moi dans les yeux. Oui, sérieusement, dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux. Pour 2007, c'est cuit. Non, je ne pense pas. Vous avez vu le sondage du Monde, quand même. Ben oui, bien sûr. 60% des Français estiment que le Parti Socialiste n'est pas capable de remporter la présidentielle de 2007 parce qu'il s'intéresse trop aux candidats et pas assez aux problèmes des Français. C'est la gifle. Bon, ben, vous ne fatiguez plus, faites un truc, faites autre chose. C'était une gifle, mais c'est une gifle salutaire. Je pense qu'on a entendu, enfin, on a bien reçu la gifle et qu'on a commencé à réagir comme il le fallait. Donc, voilà, oui, c'était une gifle, absolument. Mais elle était méritée, il faut reconnaître. Est-ce que vous ne croyez pas que le problème du Parti Socialiste, aujourd'hui, c'est que ce n'est plus un parti ouvrier, ce n'est plus un parti du peuple, c'est un parti d'une élite, en fait ? Effectivement, on n'en a peut-être pas assez, on n'a sûrement pas assez dans nos adhérents et encore moins dans nos dirigeants. Ça, c'est une réalité objective, oui. Qui est vraiment issu du peuple dans le Parti Socialiste ? Je ne sais pas, je n'ai pas fait ce calcul-là. Enfin, c'est sûr qu'il y a eu peut-être un accaparement de la classe dirigeante par certaines élites et que ce n'est pas bon pour la démocratie, je le reconnais. Il le reconnaît, acquitté. Qui vote l'acquittement ? La réponse de Jean Glavani à tous ces problèmes s'appelle « Le cap et la route ». Une chanson en album chez W. Non, 383 pages d'entretien avec Claude Sérillon. Alors, au-delà de l'hommage appuyé à Jospin, dans ce livre, vous tirez la sonnette d'alarme sur la crise de la démocratie actuelle. Alors, vous appelez la classe politique dans son ensemble à se ressaisir et la gauche en particulier à se recentrer sur la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Je pense qu'il faut un sursaut, un sursaut démocratique et je pense que c'est aux responsables politiques, aux élus du peuple de donner l'exemple. Et souvent, on vient d'en parler, ils ne le donnent pas. Trop souvent, ils ne le donnent pas. Oui. Alors, cette crise de la démocratie et ce repli de la citoyenneté, vous y voyez trois raisons. Le repli individualiste, le repli corporatiste et le repli communautariste. Ce n'est pas tellement des raisons, c'est au fond des conséquences de tout cela. C'est parce que la République n'est plus la République et que la République ne s'occupe plus de tous ses enfants et notamment, on l'a vu récemment, de ses enfants dans les banlieues, dans les cités, qu'au fond, chacun trouve, au lieu de trouver des solutions dans l'intérêt général et dans la cause collective, chacun trouve sa petite solution. Alors, les uns, c'est la solution égoïste, égocentrique, individualiste. Ces autres, c'est le repli communautariste qu'on voit dans certaines cités. D'autres, c'est le repli corporatiste dans les professions. La FNSA, oui. J'ai cru comprendre ça. Et puis d'autres, encore même nationalistes, le repli nationaliste dans certaines régions de France. Et donc, tout ça, c'est des choses qui sont les conséquences de la crise et qui accentuent la crise. Plus on se retrouve dans une solution individuelle comme ça, il n'y a plus moyen de raison de vivre ensemble dans la République. Donc, je pense que ces replis sont bien le signe que la crise est très profonde et qu'il faut réagir et qu'il faut... On n'a plus un certain sursaut démocratique. Ça ne vous intéresse pas, vous, ce qu'il dit. Bah si, pourquoi tu me rends compte ? Non, vous avez l'air de pas... Non, mais ça a l'air... Kamel Wally, lui, on sait que ça ne l'intéresse pas. Non, mais je l'explique. Il y a une petite musique, quand il a dit que ça passe par trois points... On a tous décroché, je pense que les gens ont décroché... Alors que, je veux dire, le fond est sûrement intéressant et primordial, mais c'est vrai que la forme, il y a une petite musique, on s'est tous barrés ailleurs, quoi. En tous les cas, les réactions sur le plateau, là, c'est... Est-ce que le discours des politiques passe encore ? Pourquoi ne passe-t-il plus ? Mais non, forcément, il ne passe plus, bien. C'est marrant, parce que ce que vous dites, c'est juste, et d'un seul coup, c'est vrai que tout le monde est un peu... C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les politiques sont toujours, maintenant, plus préoccupées par leur image et par ce qu'ils sont de leur rouge ? Mais je crois que c'est ce qu'il dit, oui. Parce que c'est... Par exemple, je vais donner un exemple très bête, comme tous les exemples que je donne. Mais non. Mais par exemple, pour jouer pour une oeuvre de charité, c'est facile, c'est entre guillemets facile d'avoir des comédiens, d'avoir des chanteurs, d'avoir des sportifs, d'avoir... etc. On demande à un homme politique de venir jouer à un jeu de culture générale. C'est absolument impossible. Non, mais vous ne vous rendez pas compte pour l'image, mais on ne peut pas accepter. Et si on répondait mal, et qui va venir sur le plateau ? Quel parti sera là aussi sur le plateau ? Je trouve ça complètement incroyable. Je veux dire, pour une oeuvre de charité, les politiques, en tout cas pour montrer qu'ils sont près du peuple, puisqu'ils veulent montrer absolument qu'ils sont près de nous, ben, ils devraient le faire. Voilà, c'est tout. Et ils ne le font pas. Et c'est en permanence. Moi, ma gueule. Moi, mon image. Voilà. Rassurez-vous, il y a quand même des politiques qui font du caritatif ou des oeuvres. Simplement, ils ne le font pas forcément sous les yeux des caméras. Bien sûr que oui. Mais ce que vous dénoncez est tout à fait exact. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de dictature de l'image, de la popularité. Et quand on fait des choses, quand on fait de la politique, notamment simplement pour son image ou pour la popularité, eh bien, on ne peut faire que des choses à courte vue, parce que la popularité ou l'image, c'est à courte vue, et on n'arrive pas à tresser une route ou avoir un cap à long terme, parce qu'on est dans l'immédiateté. Si on fait ça, il ne faut pas ramener à soi, parler de soi. Et moi, vous m'interrogeriez sur ma vie privée, je vous dirais, excusez-moi, je ne suis pas là pour ça. Mais qu'est-ce que tu fais pour les vacances ? Voilà. Eh bien, je me considère que ça n'intéresse pas les Français. Et qu'au fond, les Français sont en droit de me demander ce que je veux faire pour eux, pas pour moi. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, Kamel, de cette incapacité qu'ont les politiques aujourd'hui à faire passer leur message ? Parce que les gens les écoutent à peine. Attention, c'est Néval. Non, mais si on... Tout à l'heure, tu disais que je m'en fichais de ce qui se passait en banlieue. Je ne m'en fiche pas du tout de ce qui se passe en banlieue. Mais c'est vrai qu'il n'y a encore pas longtemps, je vivais à la Courneuve et à Saint-Denis. C'est vrai que pour nous, les politiques, ce n'est pas palpable. C'est-à-dire que quand on voit la galère et quand je vois encore même mon petit frère, quand je vois tout ça, je me dis que c'est dommage qu'il ne trouve pas un stage, quoi, par exemple. Il se prénomme comment, Kamel, votre petit frère ? Son prénom, c'est ? Jean-Baptiste. Et Jamel, quand on s'appelle Jamel dans notre République, on a beaucoup de mal à trouver un stage en entreprise ou de trouver un stage en alternance. Et tu as 45 ans aussi, que tu t'es fait virer, tu n'as plus... Quand tu t'appelles Janine, Jamel à 60 ans, tu as bien les vôles. C'est-à-dire qu'il n'y en a plus pour personne, là. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a plus d'idéologie en plus à défendre, quoi. Parce qu'il y avait l'idéologie du progrès qui était quelque chose. Les gens avaient dans l'idée que ça allait aller de mieux en mieux, le progrès et tout. Aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas, quoi. Parce que le progrès, on a vu que ça apportait aussi des choses extrêmement négatives. Donc on n'est même plus sûr du progrès. Parce qu'il y a une vraie ambivalence du progrès. C'est-à-dire que je pense qu'on a encore besoin du progrès dans nos sociétés modernes. Mais en même temps, on a vu aussi qu'un progrès non maîtrisé pour les sociétés peut être porteur de tous les dangers. Donc je pense qu'on a besoin d'une intelligence collective pour maîtriser tout ça. Et ça, c'est des sujets sérieux qui ne se résument pas à une formule, une image et une popularité. Alors, dans les moyens que vous proposez, il y a une éducation à la citoyenneté à coups de drapeaux tricolores, de marseillaises. Ce n'est pas un peu archaïque, ça ? Je pense que nous avons besoin de retrouver une espèce de symbolique de notre vivre ensemble dans la République. On vit ensemble dans une République, ça s'appelle la République française. Et puis, on en a oublié un peu les fondements. Alors, je pense qu'il faut qu'on retrouve un peu tout ça. Il faut refaire nos bases, nos gammes, comme on dit dans la musique. Moi, je suis pour un service civique obligatoire. Obligatoire ? Obligatoire. Pour que tous les jeunes filles et les jeunes hommes consacrent une partie de leur vie, trois mois, si moi j'en sais rien, à servir leur pays. C'est-à-dire servir leurs concitoyens, pas à l'armée comme on le faisait autrefois, encore qu'on pourrait le faire, dans la police, dans les hôpitaux, dans les associations, dans l'éducation nationale, dans les pompiers. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et qu'on fasse à travers... Vous êtes d'accord ? Non ? Vous n'êtes pas d'accord ? Vous n'êtes pas d'accord ? Oui. Trois mois. Ah bah oui. Trois mois. Et un... Dans les hôpitaux, c'est bien, c'est pas l'armée. On ne te dit pas qu'il n'y a de pas trempé dans la gare. On a un pays. Faire vivre ses concitoyens et puis dans un brassage social. Je fais ça à 20 ans aussi. Où le fils d'ouvrier se retrouve avec le fils d'agriculteur, avec le fils de bourgeois. Oui, il n'y a plus de brassage social. Et on se retrouve et on sert son pays pendant quelques semaines. Voilà. Ça, je pense que ça nous permettait de renouer. Ça, tu l'as vendu, ça. Ok. Bon, après... Eh ben voilà. Eh ben, je ne suis pas venu pour rien. Après, financement public des syndicats. Oulà. Oulà. On a besoin de syndicats qui soient unis, forts et représentatifs. Et puis de rentrer dans une logique contractuelle. Et que... Bon, et comme on n'est pas dans cette logique contractuelle parce qu'on a des syndicats faibles et qui se tirent la bourre et qui sont toujours dans une surenchère, ça ne marche pas. Vous voulez de l'ordre. Vous dites parce que quand c'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. Ben oui, je pense que le désordre n'a jamais servi le progrès des sociétés. Donc je suis pour un ordre, mais un ordre juste. Et je pense qu'une société ne peut fonctionner qu'avec de l'ordre, à condition que cet ordre soit juste et que les efforts soient justement répartis. Vous avez une très bonne proposition. C'est une Assemblée nationale métissée qui représente vraiment le peuple. Écoutez, la République, elle est métissée. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir. La France s'est faite comme ça de strates qui sont venues l'enrichir. Je pense l'enrichir profondément. Moi, je ne suis pas du tout partisan du Front National, mais si vous voulez un Parlement qui représente la France, vous allez vous retrouver avec 15-20% de Front National quand même. Si on voulait être vraiment honnête. Si on fait la proportionnelle, mais si on veut éviter ça... Non, 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 mais voilà. Vous cherchez à éviter ça. Vous ne pouvez pas dire que je veux une Assemblée nationale qui représente le pays avec ce qu'il a de métissé et refuser à 15-20% de la population d'être représentée à l'Assemblée nationale. C'est un autre débat, pour tout vous dire. Mais ce n'est pas un autre débat. Non, mais si, je veux dire qu'un autre débat, mais pour tout vous dire... Soit l'Assemblée nationale reflète le pays, soit elle ne reflète pas le pays. Pour le moment, l'Assemblée nationale, c'est clair, elle ne reflète pas le pays. Il y a plein de partis qui ne sont pas représentés et il n'y a personne, disons, de couleur pour aller vite. C'est une remarque recevable. Je ne la réfute pas. Ça ne me fait pas plaisir, mais ce n'est pas la vérité. Oui, vous avez raison. Moi, je préfère combattre le Front National pour ce qu'il est plutôt que de le cacher en refusant qu'il soit... Vous avez raison, qu'il soit présent à l'Assemblée nationale par des artifices liés au mode de scrutin. Il vaut mieux le combattre sur le fond, frontalement. Alors voilà, ce livre s'appelle Le Cap et la Route, Laurent. C'est une envie. Il utilisera de bonnes idées. Un entretien avec Claude Serriance et chez Priva.